J'ai réalisé que les personnes qui n'ont pas spécialement l'habitude de voyager n'ont pas systématiquement les bons réflexes pour pouvoir acheter leur billet au prix le plus bas. Dans cette vidéo, je te donne toutes mes techniques pour réduire au maximum le coût de ton billet d'avion. Bonjour et bienvenue sur Lily Rose Voyage. Comme le nom de ma chaîne l'indique, j'adore voyager. J'essaie dès que possible, dès que j'ai une semaine de libre ou alors un week-end, de découvrir quelque part de nouveau. Les voyages permettent vraiment de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle gastronomie et même de se faire des amis aux quatre coins du globe. Par contre, la question qui revient assez souvent autour de moi, c'est la question financière. C'est comment je peux me permettre de voyager aussi souvent. Donc déjà, je tiens à préciser que je ne suis pas riche. J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas. J'utilise simplement plein d'astuces qui me permettent de réduire au maximum les coûts liés à mon voyage. Et cela passe par la réduction du coût de mon billet d'avion. Par exemple, ce type de technique peut permettre de faire un vol aller-retour au Fort de France Paris pour moins de 350 euros. Donc si toi aussi, tu veux bénéficier de l'ensemble de ces bons plans, je vais les partager tout de suite avec toi. Là, de manière générale, je vais commencer par les astuces les plus connues, qu'il est quand même bon de reciter. Et vers la fin, je vais préciser plus les astuces qui ne sont pas connues du grand public, on va dire, de manière générale. Cela peut paraître évident, mais la saisonnalité joue énormément sur le prix des billets d'avion. Il faudra éviter de partir pendant les vacances scolaires si possible. Je sais que malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance. Par exemple, si tu as des enfants ou si tu es professeur, tu ne pourras pas partir hors vacances scolaires. Mais dans la mesure du possible, évite particulièrement les mois de juillet et de août. Également, il faut savoir que les mois de juin et septembre sont d'excellentes alternatives parce qu'ils permettent d'avoir une météo agréable et les billets sont en moyenne 25% moins chers que le reste de l'année. Ensuite, il faut essayer de réserver ces billets le plus tôt que possible. On dira de manière générale 6 à 9 mois avant ton départ. Cela marche particulièrement pour les vols long courrier. Les compagnies aériennes misent tout simplement sur la probabilité que tu ne pourras pas prendre ton avion à cause d'un accident de la vie ou d'autre chose et qu'ils pourront revendre une deuxième fois ce même billet d'avion. Par exemple, il y a quelques temps déjà, j'avais pris un billet Birmingham-Lyon dès la mise à disposition des billets sur Internet, donc à peu près 6 mois à l'avance. En plus, j'avais acheté mes billets super tôt parce que c'était un bank holiday, donc un jour férié et que je savais que la demande allait être importante. Mon billet m'avait coûté 150 euros et deux semaines avant le départ, j'ai quand même été vérifier le prix de ce même billet. Et là, il était affiché à 350 euros. Un autre moyen d'acheter ton billet d'avion au prix le plus bas que possible est d'aller sur un comparateur de vol. Tu vas comparer les tarifs proposés par toutes les compagnies aériennes qui proposent cette destination et t'afficher tous les différents prix par ordre croissant. Ça va te permettre vraiment de sélectionner les tarifs les plus intéressants. Un réflexe qu'on a souvent en France, c'est que quand on veut acheter un billet d'avion, on va sur Air France. Alors que, généralement, il y a d'autres compagnies aériennes, low cost ou pas, qui proposent les mêmes destinations à des prix plus intéressants. Par exemple, la semaine prochaine, pour aller à New York au départ de Paris, quand on va sur la compagnie Air France, les billets sont affichés à 404 euros. Alors que si on va sur un comparateur de vol, on trouve des billets avec une autre compagnie aérienne qui propose la même destination à des horaires très similaires pour le tarif de 308 euros. Ça fait quand même une centaine d'euros de différence. Également, lorsque tu fais ta recherche pour tes billets d'avion, il faut utiliser une navigation en mode privé ou alors il faudra systématiquement supprimer tes cookies. Pourquoi ? Tout simplement parce que des algorithmes ont été développés pour enregistrer tes recherches et analyser que si tu effectues la même recherche plusieurs fois et à peu de temps d'intervalle, c'est que tu es très susceptible d'acheter des billets d'avion prochainement. Et donc, quand les compagnies aériennes analysent que tu regardes encore et encore et encore ce billet d'avion, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont tout simplement augmenter le prix pour que tu achètes ce billet d'avion au prix le plus fort. Cette technique s'appelle de l'IP tracking. Si tu veux partir en vacances mais que tu ne sais pas exactement où aller, je te propose fortement d'aller sur un comparateur de vol à suggestion de destination. Moi, celui que j'adore et que j'utilise tout le temps, il s'appelle SkySkyner. Il est tout simple d'utilisation. Tu vas sur le site, tu rentres ton aéroport de départ, tu rentres les dates auxquelles tu veux partir et tout simplement, ce que le site, il va faire, c'est qu'il va te proposer une liste de destination avec les différents tarifs classés par prix croissant. Cela te permet vraiment de cibler la destination dans laquelle tu vas partir en fonction du tarif du billet d'avion et cela te permet vraiment de l'adapter à ton budget. Une astuce à laquelle on ne pense pas systématiquement, c'est d'acheter deux billets allés plutôt qu'un billet allé-retour. C'est vrai que les compagnies aériennes proposent souvent des tarifs qui peuvent fluctuer et on peut trouver un billet allé plus intéressant dans une compagnie et le billet retour plus intéressant dans une autre compagnie. Par exemple, bientôt, j'ai un super voyage de prévu. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc, pour ce super voyage que j'ai d'organiser bientôt, j'ai pris un billet allé dans une compagnie aérienne et pour le trajet retour, j'ai pris un autre billet allé avec une autre compagnie aérienne. Cela m'a permis de réduire de 15% le prix de mon billet comparé à si j'avais pris un billet allé-retour tout simple dans la même compagnie aérienne. Autre chose qu'il est bon à savoir, c'est que le prix des billets d'avion peut changer en fonction de la devise. Par exemple, si tu prends un billet d'avion pour la semaine prochaine Paris-Londres, il va te coûter 128 euros. Mais si tu l'achètes en pound, il va te coûter 110 pounds. Avec le taux de conversion qu'applique ma banque à ce jour, cela correspond à 125 euros. Dans ce cas-là, la différence n'est pas énorme, mais moi, il m'est déjà arrivé d'économiser une vingtaine d'euros sur un billet d'avion avec cette technique. D'ailleurs, quand j'habitais en Angleterre, je faisais systématiquement la comparaison entre les pound et l'euro pour savoir ce qui allait me revenir le moins cher. Il faut cependant vérifier avec ta banque si tu peux payer en d'autres devises sans frais. De la même façon, il faut savoir que les compagnies aériennes adaptent le prix de leur billet en fonction du pays. Je m'explique. Pour un même billet avec une même compagnie aérienne, le tarif affiché sur le site français ne sera pas spécialement le même que le tarif affiché sur le site canadien qui ne sera pas spécialement le même que le tarif affiché sur le site chinois, par exemple. Pourquoi les compagnies aériennes font ça ? Tout simplement parce qu'elles adaptent le tarif de leur billet en fonction de la population et des personnes qui sont potentiellement capables d'acheter leur billet et de prendre ces billets. Par exemple, j'ai été comparer les tarifs affichés par la compagnie Norwegian Airlines pour un trajet Paris-Los Angeles. Donc, sur le site français, Norwegian Airlines proposait ce trajet à 160 euros. J'ai été sur le site danois et sur le site danois, ce même trajet était proposé à 140 et quelques euros. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à comparer les différents sites internet d'une même compagnie pour trouver le tarif le plus bas et le plus intéressant. Également, si tu peux te le permettre et que tu as du temps, n'hésite pas à faire des escales dans des aéroports secondaires. Souvent, tu te retrouves dans le cas où une compagnie aérienne propose des tarifs super intéressants pour une ville à côté de celle où tu veux aller. Dans ce cas-là, n'hésite pas à prendre ton billet d'avion pour cette ville et après, tu regardes comment tu peux rejoindre la ville qui t'intéresse soit par avion, soit par train. Je donne un exemple concret. Un billet d'avion Paris-San Francisco te coûtera 30% plus cher qu'un billet d'avion Paris-Los Angeles puis Los Angeles-San Francisco. C'est sûr, ça te fait perdre du temps. C'est un peu plus fatigant mais ça te fait gagner de l'argent. Une astuce que je peux également te donner, c'est de t'abonner à la newsletter des compagnies aériennes. Je sais que c'est chiant parce que tu peux te retrouver avec plein de pubs mais souvent, ils t'envoient des offres super intéressantes. Par exemple, j'ai reçu un message de EasyJet mais formant que pendant 4 jours, il faisait moins 20% sur près de 60 000 sièges. Tu peux te retrouver aussi avec des billets en vente flash à 10 euros, etc. Ce sont souvent des ventes qui sont limitées dans le temps donc il faut réagir rapidement mais souvent, ce sont de très bonnes affaires. Ma dernière astuce serait de te rapprocher auprès du CE de ton entreprise. Souvent, les CE des grandes entreprises proposent des tarifs à des prix défiant toute concurrence et en plus, il se peut que ton entreprise paye la moitié ou la totalité de ton voyage. Moi, je suis partie quelques fois en vacances comme ça. Je suis partie une fois en République Tchèque à Prague pendant 3 jours avec vol, hôtel compris, avec un petit déjeuner. Hôtel, c'était une bête d'hôtel. Le tout pour 250 euros. Voilà, c'était les 10 conseils que je tenais à partager avec toi. J'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à revenir sur ma vidéo et de me dire quelle astuce qui t'a particulièrement aidé. Si tu souhaites également que je fasse plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En attendant, prends soin de toi et prends soin de ceux que tu aimes. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501